... Les saisonnelles, c'est une idée que j'ai eue il y a environ 11 ans dans un concept d'hébergement temporaire des personnes âgées pour permettre d'avoir la respiration nécessaire et le temps nécessaire, soit de retrouver leur autonomie pour regagner leur domicile, ce qui est mon objectif premier, soit de préparer une deuxième étape du parcours, qui peut être l'entrée en établissement type EHPAD. En Vendée, aujourd'hui, il y a 5 structures. Mon objectif pour couvrir correctement le territoire, c'est d'aller jusqu'à cette structure. On accueille les personnes de quelques jours à 3 mois renouvelables une fois pour que les personnes puissent reprendre de l'autonomie, souffler, se reposer, mais aussi pour permettre aux aidants de souffler le temps d'un séjour, de vacances. On propose des animations telles que des ateliers d'écriture, de la médiation animale, de la gym douce et de la prévention des chutes. On essaye de proposer vraiment des animations très variées, dans vraiment un objectif de reprise d'autonomie pour que les gens aient suffisamment confiance en eux pour ensuite rentrer chez eux. La personne âgée peut rapidement perdre confiance et ensuite se laisser aller, et ensuite aller en maison de retraite, comme on dit. Et ça, c'est un drame, alors qu'on a toujours la possibilité de respecter le vœu premier des personnes âgées, puisque 85% des personnes âgées veulent finir leur jour à leur domicile. C'est presque comme à la maison, en tout cas, c'est ça, c'est notre volonté, pour essayer de ne pas modifier trop fondamentalement les habitudes de vie des personnes âgées, mais c'est plus encadré, c'est plus sécurisé. On a une équipe composée d'auxiliaires de vie, de jour et de nuit, donc il y a une présence 24 heures sur 24, c'est aussi vraiment un atout important, et donc une petite équipe malgré tout, ce qui permet que les résidents apprennent à connaître facilement les professionnels, et donc sont dans un univers de confiance et de prise de repères facile. Sous-titrage Société Radio-Canada